Nous voici donc enfin dans la première salle d'exposition classique envisagée par Paye, donc salle d'exposition classique en opposition aux espaces qu'on a réappropriés dans les zones de déambulation. Un espace classique où on voit au sol un plancher qui est fait en chaîne, en chaîne massif, simplement wheelé. Les murs eux sont des murs qui ont été conçus spécialement pour des accrochages, c'est-à-dire qu'on a un revêtement en placo ou en gyproc, donc qui sont des feuilles de plâtre qui sont chaque fois collées sur des feuilles d'OSB, qui en fait des feuilles de bois, qui nous permettent d'accrocher des charges chaque fois assez lourdes sur les murs. On pourrait aller jusqu'à 200 kg par exemple pour une simple vis, si la vis tient le coup. Et derrière ces structures, on a une structure métallique qui permet de soutenir. C'est-à-dire que quand on aura fait beaucoup d'expositions et qu'on aura transformé ces murs en gruyères, on pourra complètement retirer et arracher ce mur pour pouvoir en reconstruire à nouveau. Tout ça sans toucher aux structures portantes du bâtiment et sans toucher vraiment au béton. Donc c'est comme si le bâtiment avait chaque fois cette seconde peau. Ça, c'est un autre élément de l'architecture de Paye, c'est-à-dire que Paye travaille vraiment par peau. Tout ce qui est technique ne doit jamais être vu, doit être caché, parce que pour Paye, l'architecture est vraiment ce langage plutôt moderniste, d'avoir une architecture qui est faite d'espaces et non de fonctions. À l'opposé du centre Pompidou à Paris, où là, on voit vraiment toutes les tuyauteries et toute la climatisation est mise en exergue. Ici, au contraire, on a voulu la cacher pour ne pas la voir. Et je parle de ça, mais de tout ce qui est technique également. À ce niveau-là, je vais parler des rails et des systèmes d'éclairage, où ici, on voit le rail au milieu avec chaque fois de part et d'autre une bande noire. Cette bande noire, en fait, est le système de climatisation, donc que Paye a voulu extrêmement discret, extrêmement précis, extrêmement fin dans les salles d'exposition, qui puissent vraiment disparaître. À côté de ça, donc au milieu de ça, on voit les rails qui sont des rails d'éclairage, où on a fait tout un travail aussi assez conséquent sur les éclairages, pour avoir ce système qui soit complètement modulable et complètement double. C'est-à-dire qu'ici, on a un éclairage qui est fait au néon, pour le moment, au tube TL, si on veut être précis. Et chacun de ces tubes peut être complètement dimé, indépendamment les uns des autres. Et en même temps, si on veut, on peut également mettre des spots, qui sont des spots incandescents, des spots halogènes tout à fait classiques, qu'on pourrait intercaler. Donc, dans ces rails, on peut mettre en même temps de l'éclairage chaud, de l'éclairage froid, et également dimer le tout de manière complètement indépendante. Dans cet espace-ci, on voit également les deux fenêtres, qui sont des fenêtres tout à fait classiques. J'en parle juste un mot, simplement pour voir le côté, les différents types d'éclairage qu'on a dans les salles d'exposition. Ici, c'est un éclairage naturel frontal, c'est-à-dire complètement classique. Au premier étage, on verra un éclairage génital, et au rez-de-chaussée, pas d'éclairage du tout, qui nous permettra d'avoir plutôt des projections multimédia et autres. En même temps, les colonnes, ça, ça a été également un très gros compromis avec Paye, c'est-à-dire que Paye, pour lui, une colonne fait partie de la structure du bâtiment, donc doit être à cacher. Donc, il voulait intégrer ces colonnes chaque fois dans des grandes cimèzes et dans des grands murs. De l'autre côté, ils sont en train d'en construire un pour le moment, donc on verra comme ça peut se faire englober chaque fois ce que Paye voulait au départ. Mais c'est vrai que nous, on a demandé justement de ne pas construire de cimèzes autour pour qu'on puisse être complètement libre et nous faire les cimèzes à l'envie, suivant les besoins des expositions et suivant les scénographies d'exposition. Enfin, les grandes portes qui sont chaque fois à fleurs dans les entrées sont des portes coupe-feu qui, suivant les différents scénarios d'incendie ou de déclenchement d'alarme, ces portes vont rester ouvertes ou vont se fermer. Et c'est vrai que pour le moment, elles sont sur capteur magnétique, si bien qu'en cas de problème, ce déclencheur se met en place et donc peut se fermer ou pas. Ça veut dire que ces portes doivent toujours rester accessibles, en tout cas libres de mouvement, en cas d'alarme ou en cas d'alerte. Les petites portes qu'on trouve dedans sont simplement des portes d'évacuation qu'on peut utiliser en cas de fouite, si on se fait enfermer dans une salle, qu'on n'y brûle pas avec le reste. Je parlais tout à l'heure de la construction des murs. Donc ici, on a simplement la colonne de base qui va être complètement réintégrée dans une nouvelle structure où on a la structure métallique suivie du panneau en bois sur lequel on va venir remettre la couche de plâtre et enfin la peinture de finition. Et c'est comme ça que sont faits tous les murs dans le musée et ça permet d'accrocher chaque fois des points de 200 kg par mètre carré de manière extrêmement pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! 2 Sous-titrage ST' 501